Jésus, sois venu pour ton amour, pour tes bienfaits, pour ce moment que nous voulons partager avec toi. Jésus, notre Seigneur, merci. Pendant que les autres sont dans les maisons, mais nous, nous avons choisi venir chercher ta face. L'homme des galets, merci, prends la direction de toutes choses. Seigneur, quitte en sang, inonde ces lieux, dans nos corps, dans nos âmes, nos esprits. Seigneur, tout plan de l'ennemi, qu'il soit englouté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Chère Saint-Esprit, nous avons réellement besoin de toi. Viens, viens nous assister, viens nous parler, viens nous annoncer les choses cachées. Viens ouvrir l'entendement spirituel, que tout plan s'il soit captif à l'obéissance de Jésus. Seigneur, nous réquisissons cette salle. Jésus, pour nous que nous y sommes. Qu'est Seigneur Jésus, qu'est-ce que ton sang ? La Bible a dit qu'il leur vainque la croissance de l'agneau, que le sang de Jésus puisse détruire tout ce qui est du mal, tout ce qui est des esprits, des eaux, de la sorcerie, du fétichisme, Seigneur, des envoûtements, que toutes les flèches enflammées de l'ennemi soient détruites. Au nom de Jésus, Seigneur, Dieu d'Israël, Papa, tout ce qui a été fait en ces lieux, notamment ce matin, partout, Seigneur, que cela soit dit tout dans le nom de Jésus-Christ. En ces lieux, nous élevons Jésus-Christ comme le roi des lois, comme le Seigneur et le Seigneur, comme le tout au sein. Au nom de Jésus, nous devons nous prier. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia et un amène est bien. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de continuer toujours sur le fécu. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences du fécu. Alléluia. On ne peut pas continuer à lier les démons sans succès. Nous devons être les temples du Saint-Esprit sanctifié. C'est-à-dire, si nous lions automatiquement la chose à lier, si nous chassons autrement, c'est-à-dire que nous devons manger le fruit de notre prière. Tout ce qui empêche l'exaucement, tout ce qui empêche le succès dans notre vie spirituelle, c'est seulement le fécu. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, « Si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, ma bouche sera ta bouche. » Amen. C'est-à-dire, ce qui fait que notre bouche ne soit pas la bouche de Dieu, c'est quoi ? C'est le péché. Parce que si tu lis, la chose doit être liée. L'Esprit doit être liée. L'Esprit doit être liée. L'Esprit doit être liée. Si nous vivons dans la sanctification, nous vivons sans le péché, c'est-à-dire ce que la Bible dit, nous allons vivre ça. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer sur les conséquences du péché. Amen. Amen. On avait commencé sur le cas de Cain et Abel. N'est-ce pas ? Amen. On n'est pas pressé. Nous devons comprendre le mécanisme du péché et la voie de sortie. Amen. Parce que nous voulons faire le combat spirituel et réussir. Alléluia. Parce qu'on nous a dit, quand nous sommes venus, on nous a dit que le combat spirituel, c'est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Mais comme on dit à l'Ingala, « Wap et victoire à l'amour ». On n'expérimente pas la victoire en question. Pourtant, nous avons la clé qui est le combat spirituel. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour le combat spirituel. Parce que la bouche n'est pas encore la bouche de Dieu. Amen. Ce qui empêche ma bouche d'être la bouche de Dieu, c'est seulement le péché. Alléluia. Vous savez, à cause de ces choses-là, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de faire beaucoup de mal. Et l'amène les biens. Amen. Ils vont commencer avec le Seigneur parce qu'ils sont dans le péché. Ils ne voient pas les gens tomber. Ils ne voient pas les choses comme ils veulent. Ils ne voient pas les miracles. Allez. Ils changent de direction. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la perdition. Et l'amène les biens. Amen. Or, si je suis sanctifié, si je ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, je serai la bouche de Dieu. Et l'amène les biens. Amen. Alléluia. Et puis Dieu est souverain. Amen. Amen. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Amen. On va développer la souveraineté de Dieu une autre fois. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du péché. Amen. Amen. Alléluia. Les conséquences du péché. Sur nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Avant ou après le péché, Dieu donne toujours à ses enfants la possibilité de revenir. est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous donne toujours la possibilité de revenir à lui. Avant, il nous avait dit quoi pour ceux qui sont attentifs à ce qu'on a dit la semaine passée? Il a dit, toi domine. Alléluia. Amen. Il nous donne, s'il n'a pas, il n'a pas mis la capacité de dominer au-dedans de nous, il ne va pas nous demander de dominer sur le péché. Amen. S'il nous demande de dominer, ça veut dire que nous pouvons, nous avons la capacité et nous avons le pouvoir en son nom. Amen. Amen. Alléluia. Avant, nous allons voir la possibilité de revenir avant de tomber. Mais pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît les conséquences. Il nous a dit, notre verset, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est? C'est la mort. Alléluia. Il sait que si mon enfant mange le péché, il va mourir. Si mon enfant s'engage dans la route qui s'appelle le péché, la finalité, c'est la mort. La mort, on avait dit qu'il peut être spirituel, il peut être physique, il peut être matériel, il peut être financier, elle amène bien. Mais ceux qui commencent à voir la mort spirituelle, la personne est coupée de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir avant le péché. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous revenir? Alléluia. Amen. À lui. Genèse 4. Toujours, notre texte, n'est-ce pas? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et l'Éternel est dit à Cayenne, pourquoi es-tu évité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Là, le péché, là, il n'a pas encore tué, n'est-ce pas? Amen. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Elle amène bien. C'est une voix qui parle à tout le monde avant de commettre quelque chose. Quelqu'un t'a appelé au téléphone, il t'a injuré, papa, papa, il a coupé. Tu vas voir, il y a une voix. Deux fois, on dit que c'est la pensée, c'est mes pensées. Deux fois, on dit que non, c'est la faiblesse. C'est pas la faiblesse, c'est la voix du Saint-Esprit. Amen. Cette voix nous dit toujours que tu peux arrêter, tu peux pardonner, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Il se passe toujours quelque chose. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il sait. Il sait que la voix que tu es en train de t'engager là, va t'amener à la mort, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir, quand tu fais quelque chose, tu vas voir qu'il y a une voix, mais quand on est tellement engagé, Alléluia, on veut plonger. La dernière fois, j'avais dit, il ne faut pas plonger. Vous savez, le péché, c'est comme la mer. Tu mets un pied, tu mets le deuxième pied, tu commences à aller au fond, tu commences à aller au fond. Et la mer est bien. Il ne faut pas aller loin. Alléluia. Dieu dit, tu peux dominer. Quelqu'un a marché sur toi. Tiens. Alléluia. Où tu vas voir cette voix-là, tu vas dire, ah, pardonne, c'est le monde. C'est une petite voix. Ça passe dans ta tête. Et la mer est bien. Mais des fois, toi-même, tu dis non contre toi-même. Ah non, je dois lui parler aujourd'hui. Ah non, je dois faire ceci. Et il exagère. Là, tu commences à faire quoi? À plonger. Tu commences à lui. Mais Dieu dit, tu peux dominer. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, engagé avec le Seigneur, il va toujours te dire quelque chose. Ba-fingi, ba-tongi. Il va toujours te dire, ferme la bouche, ne dis rien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai maintenant une technique. Non, on dit une, hein? Une technique. Alléluia. C'est-à-dire, je me lève, je pars. Si je vois que je ne peux pas supporter, je fais quoi? Je fuis. C'est ma technique. C'est la technique que j'ai maintenant aujourd'hui. Je vois ces problèmes-là et la discussion-là, ça va m'amener loin. Comme je n'ai pas encore dominé sur certaines choses, la polaire et quoi, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je fuis. Je pars. En tout cas, cette technique-là marche bien. Amen. Ce n'est pas un manque de respect sur la personne qui est devant toi, mais ça t'épargne de t'énerver, ça t'épargne de critiquer, ça t'épargne, ça t'épargne, ça t'épargne. Alléluia. Amen. Nous pouvons dominer. Alléluia. Et l'amène est bien. Amen. Par exemple, tu vois que quelqu'un m'appelle au téléphone, je vois que la causerie là va m'amener loin. Qu'est-ce que je fais? Elle amène bien. Gentiment, j'arrête pas. C'est mon téléphone à moi. Parce qu'on a dit, quand tu commences à pécher, la mort va venir. La mort là, elle amène bien. Nous avons dit la mort là quand ça arrive. Alléluia. Amen. Ça va prendre ce qu'il veut, ça ne va pas te demander. Ça peut détruire tes finances, ça peut détruire ton foyer, ça peut détruire ton mari, ça peut détruire tes enfants. Ça peut... Eh? Ben, déco. La dernière fois, on a lu quoi? Celui qui fait une brochette, c'est ramendu par le serpent. Alors, toi tu es dans la muraille protectrice. La colère fait qu'on a fait une muraille. Elle amène bien. Le serpent quand il est rentré, il va te trouver toi, tes projets, ton mari, tes enfants, tout ce qui est à toi. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il va te demander ce qu'il va prendre? Non. Il peut prendre un enfant, il peut prendre tes projets, il peut prendre tes finances, il peut prendre ta santé, il peut prendre ta vie de prier. Donc, autant mieux ne pas ouvrir une heure pour toi. Autant ne pas plonger dans le péché. Nous avons... Moi, je dis toujours, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire le combat spirituel parce qu'on dit le lo, le lo, le... Arracher le feu, bam! Il faut faire le bilan. Tu mets le feu ici, tu mets le sang ici, tu mets tout ce que tu as fait comme combat, les litres de sueur que tu as versé, mais les résultats. quand tu vas faire le résultat de ton combat spirituel et tu vas faire la balance, pardon, de ton combat que tu fais et les résultats que tu as, c'est en ce moment-là qu'il faut s'arrêter, regarder, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qu'on avait dit à l'adoration. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher, marcher, marcher sans s'arrêter, faire un bilan, faire un constat, un amène et bien. Alléluia! La vie de prière, ce n'est pas une histoire. L'histoire d'Abraham est passée, l'histoire d'Isaac est passée, après l'Apocalypse, je dois faire mon histoire à moi avec Jésus-Christ. Amen! Alléluia! Surtout que dans ce ministère, on ne prêchait pas avec les témoignages des gens, on prêche avec son témoignage. Alléluia! Alors ça, c'est après, avant de commettre le péché. Amen! Le Seigneur a interpellé Caïn. Il dit, pourquoi es-tu irrité, pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couchera là-dedans. Il avait tout pour arrêter. Alléluia! Amen! J'ai dit tout à l'heure que Dieu nous donne la possibilité de revenir avant et tout juste après le péché. Amen! Nous allons voir après le péché. Je prends le verset 9. L'éternel dit à Caïn, où est-on frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Si c'était moi, Alléluia! Amen! J'allais tomber au péché, je dis Seigneur, j'ai commis le péché. Amen! Alléluia! Amen! Vous voyez l'amour et la bonté de Dieu, le cœur d'un père qui veut que son fils revienne de ce péché. Amen! Alléluia! Amen! Avant que le mal commence, il lui a fait dire, avant que le processus de la mort, même avant, même après le péché, avant le processus de la mort, il lui a posé la question, où est ton frère? Alléluia! Amen! Aujourd'hui, le Seigneur est en train de poser la question à moi, à toi, où est ton frère? Où est ton enfant? Où est ton mari? Alléluia! Amen! Avant que la mort ne commence, regardez comment ce Dieu-là, il est miséricordieux. Parce que lui, il connaît sa justice. Vous savez, la nature de Dieu, c'est la justice. Dieu vit dans sa parole. Amen! Dieu ne va pas changer parce que non, nous sommes ici en Europe, les conditions sont difficiles, il faut mentir, il faut faire des faux documents, il faut tricher, il faut faire ceci. Dieu n'est pas là. Amen! Dieu est derrière l'incidie. Il a dit ceci, c'est ça qui compte pour lui. Parce qu'il connaît, Alléluia! Il veut que le coupable revienne. Alléluia! Parce qu'il sait ce qui va se passer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Toutes les réponses sont là. quand tu as faim, quand tu n'as pas l'argent, quand tu as péché, quand tu as fait ceci, toutes les réponses sont là. Il a, nous allons lire, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. le verset 23. Amen, amen. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Amen. Et amen les biens. Amen. Je veux compléter avec le verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'éternel. Amen. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Voilà pourquoi, même quand tu, avant, il sait, lui qui est le maître de toutes les choses, il te dit, où est ton frère? Alléluia! C'est-à-dire, il a mis un frein, il te dit, arrête-toi. La rue que tu es en train de prendre, le chemin que tu es en train de prendre, va t'amener à la mort. Même injuste, après la mort, Alléluia! Il lui dit, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Si j'ai le gardant, est-ce qu'on répond même à une question par une question? Non. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. D'où la question, où est ton frère? Ça, c'était juste pour dire, reviens mon fils, je ne vais pas la mort, la loi va te frapper, tout de suite est là. Cette question nous est posée ce matin. Nous, en tant que pécheurs, Alléluia, nous devons savoir, si je souffre aujourd'hui, c'est le salaire de ceux que j'ai commis. Amen. C'est le salaire de mon propre péché. C'est le salaire du péché que les gens ont commis. Elle amène bien. Alléluia! Parce que, quelque part aussi, la Bible nous dit, il bénit l'iniquité des pères sur elle. Les enfants. Donc, quand tu prends la décision d'ouvrir la porte au péché, il faut savoir que la mort va rentrer, la mort va frapper. Alléluia! David et Bathsheba ont péché. Qui a payé? Le bébé, là, non. Qui est né, le premier né de David et Bathsheba? Mais le péché, là, il ne s'est pas arrêté, là. Ça a continué. Amen. Amen est bien. Amen. Alors, le salaire de tout péché, Alléluia, commence par la mort. Donc, tu dois, tu dois être conséquent de tes actes. En péchant, en serre, en serre, c'est-à-dire en servir la mort d'abord à nous-mêmes, à nos enfants, à notre postérité, à notre nation, à l'Église, au pays. Amen est bien. Amen. Vous voyez un peu les conséquences du péché d'une seule personne. J'étais en train de parler de Sarah dans la Bible. Sarah a donné qui? Son mari à sa servante, non? Il a livré sa servante à son mari. C'est le péché. C'est l'adultère. Alléluia. Amen. Qui est né? Ismaël. Est-ce que nous voyons qu'à cause de ces choses-là, jusqu'aujourd'hui, la Bible, depuis la Bible, jusqu'aujourd'hui, il y a la guerre entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac? Amen. Vous voyez tout ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Ça a commencé dans la Bible. Ceux-ci, ils sont en train de réclamer leur héritage. Nous aussi, même si on a des enfants de la servante adultère, nous avons droit. Les autres, un amène bien. Alléluia. Vous voyez là où est le nœud du problème? Il faut revenir. Il faut que l'enfant d'Ismaël puisse se revenir. Dire, je suis né dans le... Le chou. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Je veux prendre encore un exemple qui s'est passé chez nous. Tout à l'heure, j'ai parlé même des... Il y a même dans la maison de Dieu, la chose là est rentrée. Vous allez voir un commerçant qui vend, qui vend, ça ne marche pas. il va faire quoi? Il va prendre un fétiche. Alléluia. Mais vous allez voir, il va régner aussi bien mais après sa mort. Deux fois, même pas après sa mort, vous allez voir, il va commencer à perdre même les membres de sa famille. Parce que c'est un pacte. Parce que c'est donnant, donnant. Moi, je te donne les clients. Moi, je te donne l'argent. En retour, tu donnes quoi? Un amène bien. On va faire les pactes avec le diable parce qu'on veut avoir des choses. Mais il y a des conséquences. Il ne faut pas commencer. Le diable, quand tu lui donnes un doigt, il va te bouffer toute la main. Alléluia. C'est comme ça que les gens se retrouvent aussi dans l'occultisme. C'est comme ça que les gens se retrouvent dans les pactes et dans les alliances. Un amène bien. vous allez voir quelqu'un qui a été un grand. Mais après sa mort, comment les gens vont commencer à mourir? Alléluia. Mais parce que lui, il était parti faire des pactes, il a dit Alléluia. Même dans la Bible, il y a des gens qui font des pactes comme ça. Donnez-nous du pain et nous, on vous donne les hommes. vous vous rappelez, on a traité ça ici. C'est des pactes des alliances. Donnez-nous le pain. Nous, on va te donner les hommes en esclavagisme. Il ne faut pas commencer. Et l'amène bien. Alléluia. Dieu vit dans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Alléluia. La grande justice, c'est dans la parole de Dieu. Et l'amène bien. Alléluia. Vous savez, Dieu, c'est la parole. C'est sa parole. C'est ce qu'il a dit. Et l'amène bien. Vous êtes Adam et Ève. Alléluia. Le Seigneur lui a dit le jour que vous mangerez le fruit de l'arbre qui est au milieu, vous verrez quoi? Ce n'est pas le fait de manger seulement la pomme. C'est le fait de transgresser la loi. Transgresser la loi, la désobéissance, c'est quoi? C'est offenser Dieu. C'est le péché. Il a dit le jour que vous avez... C'est-à-dire c'était un exemple. Alléluia. C'est clair. Que le jour où tu vas commencer à pécher, c'est ce jour-là que tu vas commencer à... Alléluia. C'est-à-dire ? Écoute, ça, je veux parler de ça après. Alléluia. C'est le fait de bafouer l'instruction que Dieu a donné depuis la Bible. L'homme a des problèmes aux instructions. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé des instructions partout. Dans le siège où je suis passé, j'ai beaucoup parlé des instructions. Il y a même un papa qui m'a dit maman, il faut écrire un livre sur les instructions. L'homme a des problèmes à observer l'instruction. Que ça soit mis par Dieu, que ça soit mis même par les... ici, là, sur la terre. Alléluia. Amen. Regardez, hein. Dis à quelqu'un que cette chambre-là ne rentre pas là-bas parce que c'est ma chambre noire. Tu vas voir la personne, son cœur va aller sur moi là-bas. Ça, c'est la nature de l'homme. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Amen. Amen. Là, j'étais partie en vacances chez ma tante. J'étais une petite fille avant la sixième. Amen. Amen. Le mari de ma tante, c'est aujourd'hui que je comprends c'est un occultiste. Ma tante m'a dit tu vois la chambre-là? La chambre-là, il ne faut pas rentrer là-bas. Papa, prie là-bas. Je vous dis, j'étais un enfant. Un jour, j'ai ouvert les rideaux, j'ai guitté. Alléluia. Amen. J'ai guitté. J'ai vu seulement une table, des rideaux et une croix comme ça, une croix, la croix où il y a le Jésus sur la croix. Mais une croix seulement comme ça. Tu vois, on t'est dit de ne pas le quitter. Maintenant, ce jour-là, j'ai guitté, qu'est-ce que j'ai laissé là-bas? Ça dit, ça c'est la nature de l'homme. Quand on met les barrières, les gardes fous, il va se mettre comme ça. Hé, c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quoi derrière le mur? Mais on a mis le mur pour que tu ne regardes pas ce qui se passe là-bas. Elle amène bien. le fait de la désobéissance. C'est ça. La pomme va faire quoi à Dieu? Alléluia. Alors, les gens, les gens qui interprètent mal les choses commencent à dire non, ils se sont accouplés. Vous croyez qu'à la création, Dieu n'avait pas planifié les rapports sexuels? Parce qu'il savait que c'est par là que nous nous apaisons, c'est par là que nous aurons nos enfants. Elle amène bien. C'est ce moyen-là que Dieu a prévu pour avoir les enfants parce qu'ils se sont accouplés. C'est faux. Parce qu'ils ont désobéi. On leur a dit ne mange pas. Ça pouvait être une fleur que ne blisez pas, ne coupez pas, ne touchez pas, n'allez pas. Elle amène bien. Acclame le Seigneur. Le verset 9, Alléluia, je vais encore relire. L'Éternel dit à Kaya, où est ton frère Abel? Écoutez, il répondit, je ne suis pas le cas de... Il ne faut pas commencer à pêcher. Si on commence à pêcher, vous allez avoir toujours le cœur à faire quoi? À plonger. Moi, j'appelle ça plonger. D'autres disent à continuer. Regardez quand on était de l'autre côté. Alléluia. Quand on était de l'autre côté, vous savez, on vous défend de faire l'impudicité. Mais vous allez voir que c'est bon, il faut faire. C'est-à-dire, votre cœur est là. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Moi, mes parents me défendaient de sortir. J'étais avec ma belle-sœur. Alléluia. La femme de mon grand-frère. Alors, elle, elle était plus âgée que moi de 4 ans. Mon grand-frère l'autre grand-frère fermait la porte à clé. Ma belle-sœur et moi. Alléluia. Ma belle-sœur a la femme de mon frère. Lui, il avait un copain. Alléluia. Donc, ils étaient tous plus âgés que moi. alors la nuit, quand les parents dorment, parce que nous, on vivait dans l'annexe, on ouvre la fenêtre, on sort par l'annexe, il dit, on sort, aller là, son copain est là. Comme, moi, j'aimais beaucoup le vélo. Tu vas voir, son copain là avait un vélo. à l'époque, il y avait un vélo qui était sorti chez nous, 41S. On rentre là, sur le vélo. On va d'abord me laisser quelque part au rond-point Poto-Poto et on vient la chercher là. On la mène là-bas. Entre temps, regardez, moi, j'ai une petite fille peut-être de 15 à 16 ans. Je suis dans la rue autour de ma belle-sœur. Le temps de revenir à Wendy, aller chercher ma belle-sœur, moi, je suis là. quelle insécurité ? Elle la mène bien. C'est le péché. Et on est partis. On va là-bas, elle la mène bien. On va se promener en ville. À l'époque, c'était peut-être les centenaires de Brazzaville. Il y avait des photos, des images là-bas, à la mairie centrale. Donc, on est là, on regarde et puis les parents ils croient qu'on dort. Beaucoup sont morts comme ça. Les parents sont en train de dormir, ils ont fermé la porte à clé, mais les enfants sont en fait la fenêtre, le mur. Allez, ils sont partis. Elle la mène bien. Alléluia. Nous allons voir les conséquences proprement dites. Est-ce qu'on se retrouve ? Est-ce que tu te retrouves ? Amen. Nous allons voir le verset 11. Alléluia. Amen. Écoute le Seigneur, maintenant tu seras maudit de la terre de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. En ce moment-là, la terre aussi a dit Seigneur, c'est pas moi où moi j'ai bu parce que c'est lui qui a versé. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Maintenant, écoute, au lieu jusque-là, la sanction arrive, mais il ne revient pas. La sanction est tombée, il ne revient pas. Ça, c'est la nature de l'homme. Lui, il commence à dire ceci. Alléluia. Amen. Je vais lire. Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te hait et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras héros et vagabond sur la terre. C'est-à-dire, la terre est devenue stérile. La terre est devenue morte. Alléluia. La terre meurt à cause de quoi? Du péché de Caïen. En ce moment-là, le Seigneur a détruit même la terre. C'est-à-dire, quand Caïen va cultiver quelque chose, la terre va être insensible. Est-ce que je me fais comprendre? Caïen va faire, oh, je me dis, maman, moi, je fais les affaires. Tout ce que je reprends, ça ne marche pas. Mais la terre est morte pour toi. Amen. Oh, maman, j'ai commencé, j'ai acheté les voitures. Maman, j'ai commencé, j'ai fait les marchés. Maman, j'ai acheté les wax, j'ai envoyé au pays. J'ai commencé. Moi, alléluia. Moi, je ne veux plus faire les commerces, c'est allé, amène bien. Si je ne suis pas sûr que je suis délivré, est-ce que le Seigneur, il n'y a pas une parole qui a gardé la terre de me bénir? Oh, non, la Bible dit, sommes les premiers. Lisons. J'aime bien ce verset-là. Je veux lire. Si, Joseph, tu as trouvé, tu peux lire. Je lis. Un réel homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein d'un courotot qui donne son fruit en sa saison et tout le feuillage ne se frétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, est lui. Oui. C'est-à-dire, si Dieu est favorable pour toi, si Dieu ne te reproche rien, même la terre va obéir. Tu cultives, tu auras. Tu fais un commerce sur la terre, tu auras. Mais si tu es dans le péché et la terre va te fermer les portes. Est-ce que je me fais comprendre? La terre va dire, il y a une parole sur toi, moi je ne peux pas te donner la... Je ne peux pas multiplier ta sémence. Tu peux s'aimer. Tu peux envoyer les voitures en Afrique. Tu peux envoyer les habits en Afrique. Tu peux ouvrir les magasins. Tu peux aller à la pêche et tu vas sortir brédouille. Parce que même la terre va te fermer ses portes. Pour toi, la terre deviendra stérile. Ça, ce n'est pas la mort. Si la terre est stérile, tu vas manger quoi? Elle amène bien. Alléluia. Mais devant cette attitude-là, Caïen, il ne peut pas s'agénouer pour dire Seigneur, elle pitié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On le maudit, il ne peut pas dire mes excuses. Il commence les plaines. Je veux lire. On lui dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Elle amène bien. Au lieu même de s'arrêter, de dire, écoute maintenant lui. Caïen dit à l'éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché l'œil de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Mais, mais, je dis, est-ce que tu ne peux pas t'arrêter pour dire un pitié? Point de répétence. C'est ça les discussions que nous avons entre nous. Madame a toujours raison. Hé, toi, tu m'avais fait ça. Monsieur ne peut pas dire que, maman, pardonne-moi. Non, c'est moi le chef de famille. Non, tu as fait mal. C'est ça le problème. Même entre frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Il faut seulement revenir. Amen. Alléluia. Il faut seulement revenir. On ne revient pas. Alléluia. Le péché a continué à guider Caïen. Écoute. Puis Caïen s'éloigna de la face de l'éternel et il habita la terre de Nôtre à l'orient d'Éden. Amen. Et puis, Alléluia. Alléluia. Caïen n'a pas demandé pardon à Dieu. Vous allez voir dans le chapitre 5. Tout le chapitre 5. Même les descendants de Caïen, personne ne s'est arrêté. Pourtant, il souffrait. Amen. Que des plaintes. Personne ne s'est arrêté. Personne n'est revenu pour dire Seigneur à cause du péché. La terre ne nous est plus favorable. À cause du péché, personne ne s'est arrêté. Vous allez lire le verset 5. Les descendants, je vais vous dire quelque chose. Même depuis Abraham et Adam et Ève, qui s'est réporté? Qui a dit pardonne-moi? Même Adam quand il lui a dit tu seras maudit il dit non c'est la femme que tu m'as donnée. Elle amène bien. Qui s'est arrêté pour demander pardon à Dieu? Moi, je vois je voyais dans ma moulin tu pouvais faire quelque chose elle est fâchée. Descends sur moi à ses pieds. Dis maman pardonne-moi. Maman pardonne-moi. Maman j'ai péché. Maman pardonne-moi. Elle amène bien. Elle, elle va te pardonner. Ça c'est énorme. Mais à plus faute raison Dieu qui a institué le patron. Que des plaintes? Que des plaintes? C'est la nature de l'homme. Personne ne s'arrête que des plaintes pour chercher des solutions. Mais est-ce qu'on peut trouver une solution sur le péché? Vous allez lire à la maison tous les chapitres 5. L'autre engendra l'autre. L'autre engendra l'autre. L'autre engendra l'autre. L'autre engendra l'autre. Un amène bien. Alléluia. Personne ne s'est arrêté pour demander pardon. Que des plaintes. Alléluia. Je veux lire Genèse 5, 28 à 29. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Les mecs ça c'est les descendants de de Caïen. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant écoutez maintenant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nous-mêmes provenant de cette terre qu'est l'Éternel a maudite. » Est-ce que Noé pouvait leur donner la solution? Non. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que Noé pouvait leur donner la solution? Non. Parce que ce n'est pas Noé qui avait maudit la terre pour eux. Vous voyez toutes ces gènes. Aujourd'hui tu souffres parce qu'il n'y a personne qui s'est élevé pour demander pardon. Voilà pourquoi Maman Langue nous a dit la répentance. La répentance. Elle amène bien. Nous sommes en train de souffrir parce qu'il y a ton grand-père qui était pour être seulement un chasseur il est parti faire un pacte avec le diable. Pour être seulement une prostituée ma tante ou bien ma grand-mère est parti faire seulement des pactes. Pour être un féticheur ils ont fait des pactes. Personne ne s'arrête. La terre est maudite pour nous. Les gens des générations en générations les gens sont en train de mourir les gens sont en train de souffrir dans des familles vous allez voir même 4-5 générations personne ne garde un mariage 4-5 générations personne n'a un petit bac 5-6 générations personne n'a il ne reste où c'est où veut veut où on met les grossesses et on t'abandonne où tu divorces où tu es veuve où tu es veuve au jeune âge juste personne ne garde pas mais ça n'attire pas l'attention des gens les gens sont en train de continuer des générations en générations eux ils avaient faim la terre n'était pas favorable ils sont restés là quand Noé vient il dit oh gloire celui-là qui va nous délivrer des souffrances de cette terre qu'elle était en elle ah les choses qui se passent dans nos familles les anciens ils savent les parents ils savent pourquoi est-ce que les gens meurent ils savent tu es dans la pauvreté ils savent tu es dans tu ne gardes pas un mariage ils savent tu n'as pas l'argent ils savent il y a quelque chose qui s'est passé ils savent alors même les enfants de Dieu il y a un enfant de Dieu qui m'a appelé maman moi je veux réunir ma famille parce que je suis tout le temps malade moi je dis tu signes ton arrêt de mots fais la répentance ils savent qu'il s'est passé quelque chose qu'il y a un début au Seigneur il y a un pacte il y a des alliances ils savent moi je vous dis que le Seigneur me pardonne je suis en colère pour les gens qui bafouent la répentance on va s'en sortir où soit la répentance et l'amène bien on va s'en sortir comment sans revenir à Dieu sur ce que il y a une parole dans la Bible Alléluia elle amène bien nos ancêtres ont péché nous portons le poids de leurs iniquités elle amène bien personne ne s'arrête combien de générations vous allez lire le 5 à la maison combien de générations depuis Adam personne ne s'arrête ils sont là personne ne s'arrête il n'y a pas l'argent les gens vivent dans les huttes les gens sont dans la pauvreté personne ne peut ne peut sortir même la tête comme ça les gens sont en train de foncer de continuer jusqu'à combattre arrêtons-nous dans la répentance Alléluia toujours dédite c'est à dire on cherche comment améliorer cette souffrance les souffrances s'arrêteront quand nous allons nous engager dans le chemin de la répentance je suis en train de souffrir parce qu'il y a des pactes des alliances avec le diable que les anciens de ma famille ont fait que je ne connais pas comme je n'étais pas là comme je ne connais pas mais le Saint-Esprit connaît moi je veux faire le pourquoi pourquoi et je rentre dans la répentance je ne veux pas accepter améliorer ma souffrance il disait vous allez lire à la maison les papas et les mamans Alléluia il lui donna le nom de Noé en disant celui-ci nous consolera des fastiges et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre qu'est l'éternel amaudite Alléluia personne n'est revenu Caïa est mort personne n'est revenu jusqu'à la naissance de Noé Alléluia quand la sanction est tombée pour David qu'est-ce que David a fait ? il s'est répandu au psaume 51 toute la vie de David s'était émergé mais Dieu l'a appelé l'homme c'est là pourquoi ? parce que c'est un homme avec un cœur repentant Alléluia c'est le mot des plaintes c'est le mot des plaintes c'est le mot des plaintes Alléluia et la malédiction aussi a continué vous savez jusqu'au chapitre 6 Alléluia jusqu'au chapitre 6 la Bible nous dit lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles le refus nés les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prient pour femmes parmi eux toutes celles qui choisissent c'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur le péché a commencé à monter même les anges qui descendaient en mission sur la terre les fils des filles des hommes couchés avec eux le péché le péché le péché avait tellement grandit le Seigneur s'est repenti Alléluia je veux lire le verset 6 du chapitre 6 Alléluia vous voyez depuis le chapitre 1er jusqu'au 6 et l'amène bien écoutez l'éternel l'éternel se repenti d'avoir fait l'homme sur la terre il fut affligé en son coeur et l'éternel dit j'exterminera de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail et l'amène bien Alléluia aux reptiles aux oiseaux du ciel et je me réponds de les avoir fait et l'amène bien Alléluia et l'amène bien c'est à dire Dieu s'est repenti parce que l'homme ne s'arrêtait pas l'homme faisait quoi pour continuer à plonger dans le mal n'est-ce pas Alléluia Alléluia au verset 6 Dieu s'est repenti 6 et 7 Alléluia la Bible dit l'homme s'est repenti d'avoir fait l'homme Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre il fut affligé en son coeur et l'éternel dit j'exterminera de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis le bétail depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me réponds de la dire voile est fait Alléluia Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin Amen Amen Alléluia Amen L'éternel s'est repenti il fut affligé d'où le déluge est arrivé Alléluia Amen d'où le déluge vous voyez à cause du péché non réglé Alléluia à cause du péché qu'ils ne se sont pas répandis le mal a continué à continuer à continuer les gens continuent à pécher personne ne s'arrêtait pour dire Seigneur je me réponds Alléluia Amen Dieu dit bon comme ils sont ce qu'ils sont je fais quoi je les prie je suis venu dire à quelqu'un ce matin Alléluia Amen qu'il peut s'arrêter Alléluia qu'il peut s'arrêter pour sa famille il peut s'arrêter pour lui-même Alléluia Amen Jésus venu dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est en train de chercher une personne conscient qui a constaté les conséquences qui a constaté la mort dans sa famille dans sa maison dans son église sur la terre ici Dieu cherche cet homme là pour arrêter les sanctions pour arrêter la mort dans nos familles Amen pour arrêter la mort dans nos vies nous sommes seulement là à nous expliquer à nous expliquer mais on ne peut pas s'expliquer regardez comment les hommes aujourd'hui s'expliquent qu'il y a des déchirements dans les églises qu'il y a des déchirements dans les communautés personne ne peut s'arrêter pour dire que je me tais que je reste tranquille que je prenne le péché de l'autre dans la répandance qu'Alléluia Amen surtout avec avec les réseaux sociaux on ne peut pas s'arrêter pour demander pardon maintenant on s'arrête où ? on prend le péché de l'autre on met là-bas Alléluia Amen est-ce que là on est en train d'arrêter ce qu'on est en train de faire ? Non il y a une personne qui ne m'appelle pas qui ne me dit même pas bon je sais quelqu'un que j'ai aidé dans le chemin de la délivrance que j'ai soutenu dans la prière qui m'appelait maman elle amène bien Alléluia il ne me dit pas bonjour mais quand le mal arrive quand il voit quelque chose le mal arrive il m'envoie les audios du mal moi j'ai dit je préfère le bonjour est-ce que quand on met tout ça là on arrête le mal on fait seulement démontrer les choses moi je suis resté tranquille j'ai dit je ne parle pas maintenant moi je ne parle plus j'ai juste effacé je suis pour moi resté tranquille pourquoi ? parce que si je lui parle c'est pas bon elle amène bien on ne se peut pas dire non je vais prendre le fardeau du frère Joseph parce que le frère Joseph est dans le péché je prends le fardeau du frère Joseph je vais rentrer dans la bombe hier non au contraire on veut que le frère fasse quoi ? Dieu il décide quelque chose il dit bon il comprenne rien même ceux qui ont commis le péché ne comprennent rien ceux qui sont venus après eux ne comprennent rien alors qu'est-ce que je fais ? le déluge nous nous voyons beaucoup de choses dans la maison de Dieu même les gens qui parlent de la part du Seigneur j'aime cette soeur là qui dit c'est-à-dire qu'on te traite de tous les mots mais toi fais ce qui glorifie le Seigneur même si on va dire tu es idiot même si on va dire tu es bête toi tu n'es pas bête le plus intelligent c'est toi quand tu as la maîtrise de soi si je parle si je parle alléluia alléluia il y a des natures des gens qui sont faits pour amener les autres jusqu'au bout pour que vous plongez avec eux nous allons lire la parole de Dieu ce matin Dieu a visionné ézéchiel 22 verset 30 verset 30 mais je n'en trouve point non doucement je relis au nom du Seigneur Jésus je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le déduise pas et la main est bien ce matin Dieu veut te dire il cherche un homme cet homme là c'est toi qui a écouté cette parole ce matin Dieu cherche un homme qui va mettre les genoux par terre en faveur c'est à dire qu'on se met en faveur c'est à dire quoi on se met à la brèche on se met à la brèche pour réparer ce qui est brisé pour fermer cette brèche comment on ferme la brèche par la répandance cet homme là c'est toi cet homme là c'est moi ce matin Alléluia le pays est rempli de justificatifs le ministère chrétien du combat spirituel est rempli des gens qui ont toujours raison au moins j'ai raison au moins on avait fait sinon ce matin je suis venu te dire toi l'enfant des papers et maman aux langues toi l'enfant que papa et maman aux langues a engendré dans la foi je suis venu te dire d'arrêter les justificatifs Dieu cherche un homme qui va mettre les genoux par terre pour dire Seigneur nous avons péché contre toi nous le ministère chrétien du combat spirituel ma famille ma famille a péché contre toi mon mari a péché contre toi mes enfants ont péché contre toi c'est pas des hommes qui sont là en train de justifier les justificatifs ne nous amènent à rien elle amène bien alléluia dans nos maisons vous allez voir monsieur veut expliquer que lui il a raison madame veut expliquer mais pourquoi ne pas prendre la résolution de mettre les genoux par terre et de dire c'est pardon seulement tu vois alléluia moi je suis cure alléluia il est rare de voir les gens qui viennent pour dire que maman ce qui se passe dans ma maison c'est moi seulement c'était la famille de mon père c'était la famille de ma mère c'était la famille de mon mari c'est ma belle mère voilà pourquoi aussi le diable nous donne les révélations sur les autres et nous quel jour Adam ne s'est jamais arrêté Eve ne s'est jamais arrêté Eve n'a rien dit au contraire Adam a commencé à dire c'est lui c'est la femme que tu as donnée Kaya a commencé à dire au Seigneur oh mais tu es en train de m'envoyer là-bas mais ça coûte quoi de dire que Seigneur ne me renvoie pas là-bas oh moi j'aime l'enfant prodige le Seigneur est en train de chercher un enfant prodige ce matin un homme qui va réparer la muraille qui avait été fissuré par nos péchés Alléluia Amen Alléluia et on est rempli nous les enfants de Dieu des démonstrations les démonstrations c'est pas pour nous nous quand ça va pas on doit réparer la pêche c'est-à-dire on doit se mettre en tête que si un malheur arrive il lui-même il a dit Alléluia Amen nous allons lire la main de l'éternel Alléluia n'est pas trop côté pour agir Joseph tu peux lire s'il te plaît Esaïe 59 Je lis au nom de Jésus Amen Non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour entendre mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter Amen Amen Je veux lire Non la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver c'est-à-dire la mort qui est là c'est pas la main de l'éternel n'est pas impuissante ce sont les péchés Amen Elle amène bien ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous de vous écouter Alléluia Amen Aujourd'hui si tu constates peut-être la sérénité ce matin commence d'abord la répentance Amen pour toi pour tes parents pour tes grands-parents pour ton conjoint Alléluia si tu constates qu'il y a la mort si tu constates qu'il y a qu'il y a quelque chose qui ne va pas le Seigneur ne va pas là Alléluia a pour mère le péché Papa Olin nous disait la stérilité ne peut pas venir comme ça la maladie ne peut pas venir comme ça la pauvreté ne peut pas venir comme ça ça veut dire qu'il y a un interdit quelque part cherchant à découvrir l'interdit Amen et bien Alléluia Aujourd'hui Jésus est venu dire à quelqu'un Dieu cherche un homme qui va arrêter Alléluia Nous n'allons pas attendre comme les descendants d'Abraham et les descendants d'Adam ils ont attendu Caïen est venu personne n'a fait la répentance les générations ils ont ils ont beaucoup beaucoup après quand Noé vient il dit au moins c'est lui-ci il va nous délivrer des souffrances de la terre Alléluia est-ce que le sauveur c'était lui la preuve en est lui-même il a bu il a maudit Caïen et il a maudit qui Chame Noé elle amène bien le Noé qu'ils attendaient Alléluia Alléluia je vais lire ils attendaient Noé non je vais lire ils disent il lui donna le nom de Noé en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'éternel a maudite à quel moment que l'éternel a maudit la terre depuis Adam et Caïen n'est-ce pas toutes ces générations je ne sais pas combien de générations je n'ai pas lu le jour où Noé naît ils disent qu'ils attendaient Noé maintenant écoutez Noé ce qu'il fait écoutez maintenant le monsieur qu'ils attendaient alors il a écouté Noé commençant à cultiver la terre et plantant de la ville il bu du vin son ivra et se découvrit au milieu de sa tente Chame père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères alors Sème et Japheth pris le manteau le mis sur leurs épaules marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père comme leur visage était détourné ils ne verrent point la nudité de leur père lorsque Noé s'est réveillant de son vin il prit ce qu'il lui avait fait son fils et cadet il dit maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères est-ce que c'est juste et si je pose la question à quelqu'un est-ce que c'est juste non alléluia est-ce que c'est juste entre entre je sais que Canaan avait peut-être une part de responsabilité qui a bu le vin qui a commencé à pécher c'est lui qui a bu le vin il s'est enivré il a enlevé les habits il s'est mis nu non alléluia l'enfant il rentre il voit alléluia elle amène bien alléluia lui au lieu de dire eh Seigneur pardonne-moi tu as dit de ne pas découvrir la nudité l'enfant m'a découvert est-ce que l'enfant l'a découvert parce que l'enfant avait envie de découvrir non l'enfant l'a découvert parce que lui s'est découvert alléluia au lieu de maudire seulement la personne qui a vu sa nudité qui a mis sa nudité doit écouter écouter la personne qu'on attendait il dit maudit soit Kana qu'il soit l'esclave Kana n'était pas né il maudit c'est même la mauvaise personne la personne qu'on attendait pour délivrer des gens pour délivrer les gens alléluia celui qui peut nous délivrer c'est Dieu lui-même alléluia Dieu peut nous délivrer Dieu peut nous faire sortir et l'amène est bien alléluia Dieu peut nous délivrer Dieu peut nous faire sortir de ces choses là seulement quand on s'arrête alléluia maudit soit celui qui se confie à nous maudit soit celui qui descend d'un Égypte pour chercher le secours alléluia le secours vient que de l'éternel qui a fait le ciel et la terre ce matin tu es cette personne là qui va élever un mur alléluia en faveur de sa famille en faveur de ce qui s'est passé dans ta famille dans ta famille il y a eu les adams dans ma famille il y a eu les adams qui ont transgressé alléluia dans ma famille il y a eu aussi les taïens qui ont tué un amène bien donc moi alléluia en tant que descendant d'Adam en tant que descendant de Cahiers alléluia je dois mettre mes genoux par terre commencer à faire la répentance depuis alléluia l'Adam de ma famille que Dieu bénisse sa parole nous allons d'abord dire merci au Seigneur parce qu'il m'a choisi alléluia alléluia nous allons demander pardon à cause de ce péché là Noé la personne qu'on attendait Noé même la personne qu'a acclamé les mains lui même il a maudit quoi des générations qui vont venir alléluia commence d'abord à dire merci à Dieu te merci au Seigneur Seigneur nous allons écouter nous allons écouter Alléluia 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 Seigneur je te bénis Papa parce que tu m'as appelé tu m'as choisi ce matin pour lever et tenir les jamais mon Dieu mon roi Papa Papa pour être à la brèche Seigneur pour élever le murail en faveur Seigneur de moi même de ma famille de mes enfants de la maison de Dieu de la terre tout entière de l'église Seigneur sois béni Jésus parce que Seigneur tu m'as ouvert les yeux quand je pêche Seigneur il n'y a pas que seulement moi qui sera puni mais il y a des générations des générations Seigneur sois béni Jésus Papa pour cette connaissance éternelle tu as dit mon peuple en train de mourir parce qu'il lui manque la connaissance aujourd'hui tu m'as ouvert les yeux Seigneur Jésus Christ et Papa sur la profondeur éternelle des amis Papa du péché éternelle des amis Seigneur merci Jésus je me dégale merci Seigneur Jésus Christ et Papa Alléluia ce matin nous allons prendre l'attitude de Daniel Alléluia Daniel quand il a vu le temps de la captivité il a commencé à faire une prière il dit je priais l'éternel mon Dieu et je je lui fis cette confession Seigneur Dieu grand et redoutable toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants et rebelles nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances nous n'avons pas écouté la voix de tes serviteurs et prophètes qui y ont parlé en ton nom Alléluia Amen bref il dira nous Alléluia et nos ancêtres nous avons péché contraire toi Alléluia Alléluia voilà un homme qui a accompli c'est différent d'Adam c'est différent des Caïens c'est différent de tous ceux qui ont suivi Amen et bien nous allons revenir nous allons nous regarder nous même nous qui sommes nous allons regarder nous qui sommes là nous allons regarder nos époux nos épouses nous allons regarder nos enfants nous allons regarder ce qui se passe dans la famille nous allons regarder ce que les adams et les caillers de nos familles ceux qui ont péché avant nous ont fait plus fort que ça nous allons nous allons Le foie Joseph va nous conduire tous dans la répentance. Nous allons rentrer dans la profondeur de la répentance. Chacun de nous va regarder ce que lui-même il a fait. En tant que Caïn, chacun de nous va regarder ce qu'Adam aussi a fait dans la famille. Et nous allons faire la répentance. Alléluia. Nous voulons d'abord. Maman a dit tout à l'heure que Caïn, quand Dieu est tenté de lui parler, après avoir commis le crime, le réflexe qu'il devait avoir de se répentir, il dit Seigneur j'ai fait le mal, pardonne-moi. Alléluia. Ce que toi et moi, nous avons commencé à faire, nous avons péché. Toi et moi, nous avons péché contre Dieu. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous pardonne. Et le vent de voir, prions au nom du Seigneur Jésus, Papa Dieu des amis. Me voici au-devant de toi, Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens au-devant de toi, Seigneur. Oh Yahweh, je me tiens au-devant de toi, Papa. Seigneur, celui qui a commencé le péché, Papa. Seigneur, dans la Bible, qui n'a pas demandé pardon, c'était, oh Dieu, Papa, Adam. Et mon âme, Seigneur, nous ne nous avons pas répondu. Quand il est venu, il ne s'est pas répondu. Mais moi, je viens d'en route, Dieu m'envoie ce matin. Je reconnais que j'ai péché. J'ai eu la mort, et j'ai eu la mort de ma vie. J'ai eu la mort, oh Dieu, de mes projets. J'ai eu la mort de mes études. J'ai eu la mort, oh Dieu, mon roi. Il y a eu la conséquence du péché. C'est pas moi d'abord moi-même. C'est d'abord moi-même, Seigneur Jésus. C'est moi-même qui ai péché, Seigneur. C'est moi-même qui ai fait le mal. C'est moi-même qui ai commis des abominations. C'est moi-même qui ai offert des iniquités au devant de toi. Oh, j'ai eu la pitié de moi, Seigneur Jésus. Et il y avait eu la mort de toi, Seigneur. Mais voici à tes frères, Seigneur Jésus. Mais voici au devant de toi, Yahweh. Oh, Jésus, pitié de moi. Oh, Yahweh, pitié de moi, Seigneur Jésus. Je reconnais, Papa. Je reconnais mes iniquités. Moi, j'ai péché, Seigneur Jésus. Moi, j'ai péché contre toi. J'ai fait le mal devant de toi. J'ai fait ce qui m'a dans tes yeux. Seigneur Jésus, pitié de moi, Seigneur, mange mon bras. Dans l'impudicité, j'ai fait le mal. Dans la pornographie, j'ai fait le mal. J'ai fait le mal au Dieu des armés. Dans la sorcellerie, j'ai fait le mal. J'ai tué, Seigneur Jésus. J'ai versé le sang, Seigneur. J'ai commis des idolatries, Yahweh. J'ai commis des abominations au devant de toi, Seigneur. Mais voici, oh Dieu, à tes pieds, Jésus. Mais voici, oh Dieu, à tes pieds, l'éternel. Seigneur, je reconnais que c'est moi-même qui ai commencé. C'est moi qui ai fait le péché. C'est moi qui ai commis des crimes. C'est moi qui ai commis des abominations. C'est moi qui ai désolé à ta parole. C'est moi qui ai fait le mal au Dieu. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, oh Dieu des armés. Pitié, Yahweh. Pitié, Seigneur Jésus. Je reconnais mes crimes, Seigneur. Je viens te demander pardon, Yahweh. Je viens te demander pardon, Seigneur. A cause de mes abominations. A cause de mes crimes, Seigneur. A cause de mes maîtres. A cause de mes abominations. Seigneur Jésus, pitié de moi. Moi-même, Seigneur Jésus. Moi-même, j'ai péché. C'est moi-même qui a été fait le mal. C'est moi qui ai versé le sang. C'est moi qui ai versé le sang. Dans la haine, j'ai versé le sang. Dans la vengeance, j'ai versé le sang. Pitié de moi, Seigneur Jésus. Pitié de moi, Seigneur Jésus. Je reconnais mes abominations, Seigneur. Je reconnais mes cris mon Père de gloire Je reconnais le mal au Dieu Seigneur et pitié Pitié à l'homme de Galilée Je vais pitié de moi Seigneur Je vais se demander de toi Seigneur Jésus Je vais se demander de toi Seigneur Avec mes abominations et avec mes iniquités Et pitié de moi Jésus Mais me reviens à l'éternel Reviens à toi à l'éternel Regarde ta famille, regarde la relation Que tu as avec ton mari Que tu as avec la personne Avec qui tu vis Reviens au Seigneur Comme on m'a dit tout à l'heure Est-ce que tu as toujours raison Est-ce que vous avez toujours raison dans la famille Est-ce que personne ne veut s'humilier Pour demander pardon, c'est ma faute Et lève la voix mes mains Oh Seigneur Jésus Aie pitié de moi Seigneur Aie pitié Seigneur Jésus Mais me voici loin de toi Me voici au Dieu des amis Me voici à tes pieds Seigneur Me voici au Dieu avec mes fautes Avec mes crimes Seigneur Jésus Avec mes iniquités Oh Eternel Avec mes abominations Jésus Me voici au devant de toi Oh Jésus pitié Seigneur Jésus pitié Seigneur Jésus pitié Je reconnais Seigneur Jésus Je reconnais Seigneur Jésus Je reconnais au Dieu des amis Je reconnais que j'ai mal agi J'ai mal agi au Dieu des amis J'ai mal agi Seigneur Jésus Quand je vois par le bras mes iniquités Quand je vois mes abominations Quand je vois les parents qui sont sur ma bouche Quand je vois mon comportement Seigneur Je dis que oui Seigneur c'est moi le coupable C'est moi le coupable Seigneur Jésus C'est moi qui ai péché Seigneur C'est moi qui ai péché au Dieu c'est moi qui fais le mal incroyable est la renáению seigneur en lit et jésus ép Et pitié, Seigneur Jésus, et pitié, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, et pitié, je ne reconnais pas, j'ai péché contre toi Seigneur, j'ai fait le mal nouveau de toi, j'ai fait le mal au Dieu désarmé, j'ai fait le mal Seigneur Jésus, j'ai fait le mal au Père du Gloire. J'ai fait le mal Seigneur Jésus, j'ai fait le mal au Père. J'ai fait le mal au Père du Gloire, 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 j'ai fait le mal au Père du Gloire. Je demande pardon pour la justification de moi, les dieux vivants. Oh Seigneur, pitié de moi. Jésus, je reviens à toi Seigneur. Seigneur, je reviens à toi Jésus. Au lieu de demander pardon, je me justifie. Au lieu de demander pardon, j'accuse. Au lieu de demander pardon Seigneur Jésus, je pointe du doigt à l'autre. Je pointe du doigt à l'autre Seigneur Jésus. Je pointe du doigt au Dieu l'autre. Et t'en as-tu à pitié de moi Jésus. Car pitié, Jésus, pitié Seigneur. Au lieu de demander pardon, je pointe du doigt à mon prochain. Au lieu de demander pardon Seigneur, au lieu de reconnaître que je suis coupable. Au lieu de reconnaître Dieu pour faire connaître cette affaire, je m'appare aussi. Seigneur, c'est moi qui pointe l'autre. Je pointe l'autre Seigneur. Je pointe au Dieu l'autre. Et pitié de moi Jésus, j'accuse toujours mon prochain. J'accuse toujours mon prochain. J'accuse toujours. Et m'élève la voix. Peut-être que tu accuses toujours ton conjoint. Peut-être que tu accuses toujours ton conjoint. Et m'élève la voix, m'élève la voix. Peut-être que c'est Dieu qui accuses toujours. Qui t'a dit que c'est lui qui est toujours dans le temps. Et m'élève la voix. Tu accuses toujours ton frère. Tu accuses toujours ta soeur. Et m'élève la voix. Qui t'a dit que c'est toujours lui qui attend. Oh Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié de mon Seigneur Jésus Christ. Jésus, pitié de mon Seigneur Jésus. Jésus, pitié de mon Seigneur Jésus. Et Yahweh, pitié de mon Seigneur. Et pitié Seigneur Jésus, oh Jésus et pitié, Seigneur quand j'ai fait le mal, j'ai péché Seigneur, c'est moi qui ai péché en Dieu, et pitié Seigneur, et oh et pitié, oh Jésus et pitié, et pitié de Dieu Seigneur. Alléluia, Alléluia, voici ce que Daniel dit, Daniel a dit, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, auprès de toi notre Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui, nous n'aurons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises au-devant de nous par ses séviteurs, les prophètes. Alléluia. Et il a continué à dire, tout Israël a transgressé ta loi, quand il dit Israël, Israël c'est la famille, Israël ce sont nos ancêtres, alléluia, nous allons revenir à l'Éternel, pour faire prière que Daniel a fait, il a dit, Seigneur, nous avons péché contre toi, nous nos pères nous avons péché contre toi, nous nos ancêtres nous avons péché contre toi, nous avons commis des abominations, nous avons tué, nous avons fait des pactes avec le monde des ténèbres, et le monde nous va venir, criant à l'Éternel, oh Jésus nous a péché, Jésus moi mes pères nous a péché, moi mon père nous a péché contre toi, c'est nous qui avons été dans le bouddhisme, c'est nous qui avons été dans les choses en jeu des ténèbres, c'est nous qui avons fait le vodou, c'est nous qui avons fait les vétiches, c'est nous qui avons fait en jeu l'isolatrie, c'est nous Seigneur, qui avons fait en jeu les choses à foutu, nous avons tué Seigneur, on a remercié le sang des hommes, on a tué, on a tué Seigneur Jésus, on a commis des abominations, on a fait des pactes avec le monde des ténèbres, on a fait des agnès, avec les serpents, avec les sidoles, avec les démons, Jésus nous a remercié le mal, nous a péché contre toi, moi mes pères nous a fait le mal Seigneur Jésus, et il y a eu pitié Jésus, et il y a eu pitié Seigneur, je suis coupable, nous sommes coupables, moi mes pères nous sommes coupables, moi mes familles nous sommes coupables, moi mes amis oh Dieu, comme du côté paternel, comme du côté maternel, nous avons péché contre toi, nous avons débrouillé à tes commandements Jésus, nous a fait le mal devant toi Seigneur, nous avons péché contre toi Seigneur, Nous avons péché contre toi Nous avons fait le mal devant toi Moi et mes pères nous ont fait le mal Et pitié Seigneur Jésus Et pitié l'homme de Galilée Nous avons fait le mal Seigneur Nous avons péché Jésus Dans les abominations Seigneur Dans les soleries Yahweh Dans le cultisme de Jésus Dans le peau de Jésus Nous avons fait le mal devant toi Nous avons péché contre toi Yahweh nous avons péché contre toi On a tué Seigneur Comme le créant on a tué Mes pères on a tué Mes pères on a descend le sang Mes pères on sacrifié On a sacrifié Seigneur On a sacrifié au ténèbres On a fait les pactes avec le ténèbres On a fait les alliances avec les ténèbres Et il y a pour être pitié Ils ont fait les succès avec les ténèbres Seigneur Pour avoir honte à la force Lors de la guerre On a fait le pacte avec les ténèbres On nous offre les pâtes, avec les ténèbres. Nous sommes coupables, Seigneur Jésus. Nous avons fait choc contre toi. Nous avons fait le mal devant toi. Et Yahweh, pitié de nous. Oh Jésus, pitié de nous. Et pitié de nous, Seigneur Jésus. Et pitié de nous, Yahweh. Et pitié de nous, Jésus. Et pitié de nous, Jésus. Nous avons fait le mal devant toi, Seigneur. Nous avons fait le mal devant toi. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh Jésus, et pitié, Seigneur Jésus. et pitié de nous nous ont péché contre toi moi mes pères nous ont fait le mal moi mes pères nous ont fait aux yeux mon roi des abominations nous ont commis des crimes au devant de toi aujourd'hui le péché qui est là nous vivons la conséquence de péché ils vont leur poids du péché ils vont la conséquence de l'électeur nous voulons la conséquence de la société nous voulons la conséquence de la conséquence la conséquence est là tu punis qu'il n'y quitte d'un père sur les enfants aujourd'hui je vis la punition aujourd'hui mes frères aujourd'hui vont pas vivre la position aujourd'hui mes soeurs vivent la punition à cause de conséquence à cause de conséquences, oui, et pitié de nous, Seigneur Jésus, et pitié de Yahweh, nous avons fait le mal, nous avons péché, moi, mes pères, nous sommes en train de vivre la conséquence, nous buvons la conséquence tous les jours, nous buvons la conséquence, Dieu, dans les maladies, Seigneur, dans la pauvreté, Seigneur, dans les choses incroyables, des choses abominables, et pitié de nous, Seigneur Jésus, nous sommes dans la souffrance, Seigneur, nous vivons la souffrance, nous vivons la souffrance, et pitié et pitié, Jésus, et pitié, Jésus, et pitié, Jésus, et pitié, Jésus, oh, Yahweh, pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur, Jésus, et pitié de nous, Yahweh, et pitié, Jésus, et pitié, Jésus, et pitié, Jésus, et pitié, Jésus, et pitié, Yahweh, pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur, et pitié de nous, Seigneur, Jésus, 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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